bonjour à tous nous allons continuer la modélisation de notre connaître moi oui je l'ai fait complètement pour moi je l'ai terminé donc on va utiliser la même méthode et même surtout surtout même texture parce que là j'ai passé la matinée toute la matinée depuis que je me suis levé presque jusqu'à midi j'allais promener mon chien et puis même pas jusqu'à 13h30 même l'été que j'ai arrêté pour faire en fait c'est pas une étiquette c'est la peinture qu'il y a dessus c'est introuvable voilà j'ai pas pu c'est dans plusieurs marques ma femme est même allé m'acheter une bouteille de deux bouteilles de canettes de bière pour voir ce moi j'en bois pas de ce sens mais bon tant pis je l'aurai vidé puis voilà et moi j'en avais trouvé une comme ça de 1664 au bord de la route ça tombait bien ça traînait je l'ai ramassé j'allais dans mon atelier je l'ai coupé en haut coupé en bas coupé au milieu j'ai déplié j'étais content de moi j'ai joué la scanner est impossible ça passe pas au scanner parce que c'est tellement métallique c'est tellement métallisé la peinture que le scanner la refuse carrément ça me sort du noir pratiquement partout alors je lui ai dit mais voilà on va se mettre sur gimp pour aller chercher des images puis petit morceau par petit morceau tout mis bout à bout en glanant à droite à gauche et recréer totalement l'étiquette je vais vous la faire voir ce que j'ai créé voilà ce que j'ai créé en png voilà bon le plus dur ça a été ça ici je m'attendais à ce que ça ressorte mal d'ailleurs finalement ça ressort pas mal du tout enfin bon j'ai tout refait là tout ça c'était pas d'un seul coup si vous voulez là les écritures en haut je les ai chopé quelque part les deux lions là je les ai chopé ailleurs ça aussi ailleurs etc tout ça a été après tout ce qui est écriture je l'ai fait bon c'est moi qui l'ai fait mais bon c'est vraiment du boulot c'est mais bon ça fait plaisir par contre quand on y arrive alors j'ai poussé le vis en plus j'ai plus loin j'ai créé après c'est après que j'ai eu l'idée de j'ai créé ça voyez que la dorure je l'ai mise à part pour pouvoir mettre plus de métallique sur la dorure parce que ça n'allait pas tellement bien si je montais si je montais pas c'est le métallique mes dorures là ne faisait pas doré et si je le montais trop celles étaient dorées mais la peinture était trop trop métallique là ça n'allait pas donc finalement donc j'ai fait deux images voilà une spéciale pour les dorures et voilà le résultat voyez c'est super ça marche vraiment bien moi j'ai tout terminé allez je suis très content voilà elle est vraiment jolie c'est du temps passé mais voilà bon ça c'est sûr que c'est un truc qui va plaire de toute façon comme tuto donc je ne pense pas avoir perdu mon temps alors on va attaquer on va comment continuer maintenant on n'avait pas fait le ici l'espèce de truc pour ouvrir on va le faire c'est pas très compliqué ça prend du temps quand même puis après on attaquera la la canette et puis on la texturera à la fin voilà c'est pas c'est pas trop compliqué ce qui reste par rapport à ce qu'on a déjà fait mais vous voyez que ce qu'on a déjà fait sur l'ensemble de la canette regardez ça donne vraiment bien c'est vraiment c'est photoréaliste quoi et donc voyez les écritures là que je vous parlais que j'avais un doute dessus finalement bon il faut pas les zoomer dessus et c'est pas et encore c'est pas si mal est oui voilà allez on y va à nous de jouer en déjà on va contrôler l'orientation des faces ici j'ai un doute d'un voilà déjà heureusement que j'ai un doute oui on est à l'envers donc maillage normal et inversé voilà déjà une belle très belle chose de fait ça me choqué à l'oeil là ça va beaucoup mieux là quelque chose qui passe mieux allez on va cacher ça et on va s'occuper du petit machin là du petit fermoir là donc on va le cacher ici on va se mettre en vieux on va essayer de faire de faire simple là on va ajouter ici en m32 vertice ce que je vais mettre après une subdivision mais bon je crois que j'ai mis 32 moi j'ai pas mis 24 à l'âge c'est toujours pareil j'essaie toujours à mettre trop enfin bon là il nous faut du monde quand même parce que c'est ce mais on va partir tout le tour quoi avec donc il faut faire attention à ça rx 90 1 je vais faire s je vais faire g z le remonter ici oui on est pile au centre 1 ça ça va bien on va faire s un petit peu vous mettez le mieux possible de suivre on n'est pas à une queue de vache près allez es on va s'arrêter ici parce qu'on en aura besoin d'heure on aura besoin de faire un petit bourrelet ici on va venir ici comme ça voilà voyez au bord au bord là on va commencer par saisir ça jusque un peu plus bas encore voilà jusque là par là là je vais ramener les poignées de je vais venir aplatir ici voilà le reste on va se le faire à la main donc ça ça en sélectionne en fait s x pareil là s x voilà et là on va faire gg au milieu gg on va glisser par là celui ci aussi gg voilà là on va faire la même chose je peux pas les faire tous les deux en même temps bon c'est pas grave on va faire ça voilà voilà là on va prendre celui ci et celui ci on va faire s x voilà celui ci et celui ci qui sont pas tout à fait à la même chose gg qui sont pas tout à fait à la même chose gg on va remonter un peu se placer à peu près pareil sinon on va pas avoir de symétrie s x voilà voilà attendez on va faire j'ai là pas j'ai à plat attendez alors j'ai aussi on va remonter voyez au pot voilà voir on dire un petit peu l'appui l'appareil chez vous n'êtes pas obligé d'être parfaitement parfaitement la forme du dessous il faut pas exagérer donc là on va prendre tout ça ici voilà on va le tirer ici vous voyez déjà on y est presque alors on va se mettre là on va se mettre en transparent parce que là maintenant voyez faut venir ici on va choper ça là on va mettre l'édition proportionnelle un petit peu là je vais faire un s x avec l'édition proportionnelle d'enclencheur on va la réduire hop ouf c'est peut-être pas une bonne idée que j'ai eu là on va prendre plus que c2 on va faire pareil oh si ça marche voilà c'est pas mal on va l'enlever et on va faire ctrl ctrl attendez hop voilà ctrl R ici hop hop et 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 ouais non 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 il n'a pas besoin de ça ici euh non 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 mais pourquoi je fais ctrl R oh la la ctrl Z mais ça va pas je suis mal réveillé moi pourtant ah ici vous allez en mettre deux pareil là je vais y arriver quand même ctrl R c'est pour que je pensais déjà à ce que j'allais faire donc c'est pour ça que je faisais des ctrl R c'est bête hein alors on va prendre ça et ça on va faire s x voilà on va venir l'amincir ici comme ça voilà voilà et là ce coup-ci on y est vous voyez c'est la forme que je voulais alors euh tac voilà maintenant il va falloir venir faire cette cette forme là ctrl R ici alors attendez voilà ctrl R on va venir ici par là voilà hop vous allez prendre euh ici c'est vertice là ici voilà vous allez les aplatir comme ceci voilà hop on repart un petit peu comme ça voilà ça c'est bien ceux-là et ceux-là on va les descendre voilà voilà et là on va remettre encore pour faire le reste ctrl R hop on va descendre ici là on va prendre euh donc là on va être là on va prendre ceux-là dans un premier temps euh euh ceux-là voilà on va les aplatir ici on va les descendre un peu plus bas on va venir ici réduire pour faire correspondre vous voyez ça là-haut d'accord euh là on est point mal je pense qu'on a fait le plus gros ici alors là il faut prévoir ici qu'on va avoir euh euh on va faire ctrl R ici pour faire ces deux petits bignous pampans là euh on verra ça après on verra ça après on verra ça après on va euh prendre ça on va faire E retirer ici sur Y on va donner un petit peu d'épaisseur comme ça voilà d'accord alors euh là on va faire un ctrl R de suite vous en mettez deux boucles comme ça vous les validez et vous les agrandissez un peu S ou patin 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 doucement voilà c'est pour qu'on ait un petit peu d'arrondi après quand on va mettre la subdivision de surface euh ici vous allez ah il faudrait alors oui là ce qui serait bien je sais pas si on pourra le faire on va essayer ctrl R oui si si vous allez vous mettre ici vous voyez une autre boucle ici vous voyez assez proche de l'autre mais sans être trop proche non plus voilà et là vous allez prendre ça et vous allez tirer un petit peu dessus voilà comme ça et euh et c'est bon ça suffit alors on va commencer par voir ce que ça donne avec une subdivision de surface cette affaire mais ça devrait pas mal aller vous voyez ça donne bien notre forme maintenant on va venir se bichonner un petit peu le travail alors ici on va prendre ça on sélectionne tout c'est fait ah je sélectionne tout je désélectionne sinon on fait des bêtises euh je tire en arrière et je creuse comme ceci d'accord là je vais faire un petit peu S je vais le faire je vais faire un peu plus petit S à peine vous voyez comme ça et là je vais venir ici choper ça voilà et carrément le remonter comme ça voilà d'accord euh ici ce qu'on peut faire déjà d'emblée c'est euh mettre un un biseau ici donc on va faire le tour là parce qu'il va falloir redire un petit peu le tour quand même sinon ça va pas même en bas ici aussi voilà vous faites ça vous choper tout là tout est bon voilà ctrl B vous tirez doucement dessus hop là ça ça chevauche pas voilà là on est pas mal ça faut pas des angles trop vifs non plus alors c'est pour ça que je les ai fait le plus large possible mais mes bisous vous voyez et là on obtient quelque chose de voilà quoi euh donc il nous reste les deux bidules à faire et le petit machin rond au milieu là d'accord allez on va voir ça hop donc le petit machin rond c'est pas compliqué on va venir euh peut-être mettre euh on va mettre ici deux boucles de plus ou trois comme ça voilà qu'est-ce que ça donne voilà c'est bon euh voilà on va prendre ces faces là celle-ci vous voyez comme ça d'accord et là vous allez faire euh euh cercle tout simplement clique droit boîte à outils cercle voilà on va le réduire un petit peu comme ça on va le descendre voilà c'est près du bas puis là on va faire euh on peut se mettre euh si vous voulez on peut se mettre dessus voir euh si oui vous voyez on est on est bon oui c'est ça la grosseur à peu près ouais allez on va faire euh 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 ici un petit peu à peine euh encore voilà et là euh euh vous pouvez faire un petit S ici comme ça E S et vous rentrez un petit peu à l'intérieur ici voilà voilà et là euh là c'est bon on va regarder ce que ça donne avec la subdivision mais je pense qu'on va c'est pas la peine d'aller plus loin je vois qu'il n'y a pas d'ombre à gelisser il faut en faire un vous voyez ça va hein c'est bon comme ça il aurait fallu ici il faudrait quand même aller soyons sérieux un petit peu c'était CTRL R ici euh non 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 pardon euh on va prendre ça tout le tour ici on va faire un CTRL B plutôt voilà en sélection de ça on fait un alors attendez on désactive pour bien voir ce qu'on fait parce que vous voyez euh c'est pas bon euh et oui j'avais fait déjà tout à l'heure euh non non alors c'est pas bon celui-là on va la lever X euh euh j'aurais pas dû là on va sélectionner ça on va faire CTRL B ici hop vous tirez et vous en mettez plus tac 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 il en faut 5 en tout ou les rapprocher ici assez près ah merde ça a pas fait le tour attendez oh putain décidément je vais pas y arriver pour une bricole comme ça c'est pas vrai ça hop ah je pense que là on est bon allez on recommence CTRL B voilà hop j'écarte C et j'en mets voilà comme ceci je rapproche comme ça voilà vous voyez j'en ai mis 4 coupes coupe ce qui fait que c'est normal on en voit 5 là je vais faire CTRL moins pour qu'il m'en reste qu'une au centre je vais la réduire je vais faire S voilà vous voyez pour qu'on ait l'impression que ce soit décollé du reste c'est un autre objet voilà bon là c'est bien il nous reste ces deux petites cochonneries à faire là qui sont pas amusantes à faire du tout alors attendez oui en plus je suis allé comme en andouille et je suis allé mettre ces ces coupes dessus là alors attendez on va les virer hop là voilà c'est je me rappelle plus lesquelles c'était c'était celle-ci là ici voilà voilà c'est ceux-là donc là il faut qu'on les conserve ici donc vous venez les vous pouvez jusqu'à là je pense que là on va être bon comme ça voilà et voilà vous faites x dissoudre arrête voilà je pense que ça fera pas grand chose on va remettre la subdivision voir si ça va même pas nous nous mettre des formations là un petit peu aussi pourquoi alors attendez pourquoi ça me vient je suis allé trop loin là non ctrl z attendez ah oui vous voyez il a resté de sélectionné ici voilà le problème il vient de là alors il va mieux passer en filaire hop là bien effacé ici c'est quand même pas normal voilà x dissoudre arrête voilà là je pense qu'on ne doit plus avoir soucis vous voyez c'est parfait allez on va venir s'occuper de ça maintenant alors ici hop on vient en mode transparent on va voir ce qu'on peut faire alors là on est bon ici c'est ici qu'il va falloir faire il va falloir faire bouger tout ça là alors on va prendre ici ouais ça va être un peu laborieux mais bon tiens oula j'en ai ah oui mais c'est normal euh donc là on sort de la transparence faut surtout pas être en transparence et ça je vais le tirer ici voilà ça je vais l'amener par là voilà ça ici on va se mettre ça à peu près bon on va de manière à obtenir ici un rectangle voilà vous voyez à peu près régulier et là si vous voulez le rendre vraiment régulier vous faites ça vous prenez ça ici hop et là vous cliquez droit boîte à outils stretch voilà pareil de l'autre côté hop voilà vous voyez et là c'est bon on va ici on va remettre une alors on va faire l'autre pareil quoi qu'on aurait pu s'amuser à mettre une symétrie mais je sais pas si ça va l'accepter parce que ça les symétries ça marche pas toujours ça marche pas toujours ça m'étonnerait que ça marche là parce que j'ai quand même pas mal fouillé au maillage on essaie allez vous allez voir qu'est-ce qu'on risque je vais faire un ctrl z et ça va pas donc plus y vers moins y symétriser plus x pardon pas y plus x et là moins x qu'est-ce que ça fait ben ça l'a accepté sans problème il faut regarder vous voyez quand c'est comme ça il faut regarder ici s'il n'y a pas des doublons mais non non ça a bien marché souhaitons que ce soit pareil chez vous voilà ben c'est parfait ça on fait ça puis vous voyez quand on remet la subdivision ici ça ferait un trait ici on verrait un trait et il n'y en a pas donc c'est bon ça a bien marché voilà bon ça déjà c'est pas mal alors ben on va venir maintenant il n'y a plus qu'à donc on va sélectionner alors ce que je vous propose de faire ici c'est bon on va juste faire ça c'est la subdivision qui fera le reste vous faites vous faites ouais parce que vous voyez ça arrondit ici alors attendez on va le faire quand même allez on va le faire alors vous faites ça ctrl R mettre ici voilà une boucle là et euh maintenant vous prenez ça à là de là à là vous réduisez ici comme ça on va faire la même chose ici hop là on aurait pu refaire une symétrie enfin bon voilà parfait là ben vous prenez toutes ces faces là celle-ci voilà vous faites E vers l'intérieur alors vous voyez on va même pas attendez on va plutôt faire I on va même pas mettre de biseaux ici on va carrément faire E et on laissera comme ça pour que ce soit très mou autour comme ça l'est là vous voyez un mince un mince un E voilà et je tire voilà et là je peux même faire passer ici en origine individuelle et faire S voilà un petit peu comme ça allez c'est parfait vous allez voir quand on va remettre la subdivision ça va aller au poil vous voyez c'est même plus prononcé que mais bon ça va voilà on est pas mal du tout voilà ça on l'a fini ça y est alors par contre attendez ah c'est bon ben c'est nickel nickel ça ben si vous voulez là on peut appliquer la subdivision de surface là-dessus voilà parce qu'après sur le reste on l'appliquera mais on peut l'appliquer voilà et on verra après pour les textures donc de toute façon on va remettre ça en place voilà et vous voyez on serait presque bon même on serait à sa place hein ouais c'est génial hein c'est beau hein c'est du joli travail moi j'aime bien que ça se passe bien comme ça et vous allez voir le reste après ça va très très bien se passer aussi allez on va enregistrer notre travail là et c'est important d'enregistrer et je vais enregistrer ma vidéo ouais je viens de regarder un peu la montre ça fait presque 25 minutes qu'on y est donc on va on va quand même faire vite fait la boîte de la enfin la canette le plus gros quoi voilà comme ça après il nous restera un tuto d'accord voilà là on va supprimer ça voilà là on va regarder avant de bien le nombre de vertices qu'il y a là tout le tour normalement c'est il faut que ce soit 32 c'est ce qu'on avait dit au départ il faut regarder si c'est bien resté oui je vois en bas 32 ça c'est important de savoir voilà euh donc c'est bon on va euh on va cacher ça et ça voilà et on va aller se chercher une image de référence alors euh image référence on va aller se chercher notre euh ça voilà hop on va se faire attention on va se mettre en vue 3 on est bien en vue 1 on est bien voilà qu'elle soit bien d'aplomb on va la tirer un petit peu en arrière on va se mettre en vue 1 comme ça et on va aller euh on va aller se mettre maintenant aller se chercher un un plan voyage plan je passe en mode édition et je lui fais un Rx90 on va prendre un plan ça va être notre canette on va la mettre à la dimension de l'image voilà en mode édition S voilà et j'écarte ici hop là voilà voilà alors euh celui on n'en a plus besoin on peut l'enlever là nous on a dit qu'il nous fallait 32 vertices d'accord donc nous on va couper là ici combien de coupes on va faire ? 32 donc il y en a déjà 2 ça nous en ferait mettre 30 mais comme on va fermer au bout on va faire chevaucher on va en perdre un il nous en faut donc 31 31 coupes allez ctrl R ici et quand vous regardez en bas complètement à gauche vous voyez le nombre complètement en bas à gauche de votre écran vous voyez le nombre qui augmente voilà je suis à 31 et je double clique pour valider puis vous voyez après ça s'ouvre le nombre de coupes je peux encore le modifier ici avant de fermer cette fenêtre j'ai bien 31 coupes donc là je devrais avoir ici 33 vertices voilà 33 puisqu'après on va faire tourner on va souder il ne restera plus que 32 voilà donc là on va faire venir on va ajouter un cercle de Béziers ajouter courbe courbe ici cercle voilà on va sélectionner notre plan ici on va lui mettre un modificateur courbe et sur le cercle de Béziers voilà on va maintenant se mettre comme ceci et on va réduire notre cercle de Béziers jusqu'à alors là on va zoomer voilà on va zoomer voilà et on va faire S tout en maintenant on commence à bouger en maintenant la touche majuscule enfoncée hop là et on fait toucher vous voyez faites attention que ça ne chevauche pas on va juste toucher voilà là on va supp voilà la vache x attendez d'abord oui on va mettre le on va appliquer le modificateur voilà sinon ça va pas marcher et là je vais virer mon cercle de Béziers voilà donc là maintenant il faut souder les il faut souder notre 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 truc là donc là il n'y a pas grand risque vous venez là vous venez dans les modificateurs dans souder ici et puis vous vous augmentez ici je vais monter 0,44 là c'est sûr que c'est soudé voilà 0,044 on va appliquer on va et on va contrôler mais normalement ça dû nous le souder comment on va le savoir on va regarder le nombre de sommets qu'on a ici et je vois qu'il y en a 32 voilà on en a bel et bien supprimé voilà on a déjà notre notre canette qui est en partie modélisée on va s'arrêter là on va arrêter le tuto ici et dans le prochain on termine totalement notre canette ça va être assez vite fait mais en fait il y a quand même du travail c'est pas tout se fait pas en 5 minutes donc on enregistre voilà et on termine après je vous dis merci de m'avoir écouté et à très très bientôt au revoir